Les historiens se sont plongés sur Oradour relativement tardivement. Je citerai notamment Sarah Farmer, qui est la spécialiste américaine d'Oradour, qui est professeure à l'université de Stanford et qui a fait un livre justement qui raconte comment les témoignages des survivants sont devenus finalement la vérité historique. Alors ils contiennent chacun une part de vérité historique, mais il y a eu peu de recherches finalement sur les causes. A l'époque l'émotion était telle, le martyr était tellement abominable qu'on a décidé d'en faire un symbole, un symbole finalement de la barbarie nazie en France. Ce qu'il est toujours aujourd'hui, ça a été décidé en 1945 de conserver les ruines. Les ruines aujourd'hui sont toujours là, d'ailleurs on se pose la question de leur préservation aussi pour l'avenir. Alors c'est extraordinaire, c'est un endroit extraordinaire dans lequel il faut aller absolument, mais c'est aussi une certaine difficulté pour les historiens d'expliquer le drame quand on l'a laissé autant de temps finalement sans explication et qu'on en a fait un cas isolé. Or, moi ma thèse c'est de dire Oradour s'inscrit complètement dans la situation insurrectionnelle du Limousin en 1944, il s'inscrit complètement dans le principe d'attaque et de représailles, dans la guérilla que se livre la résistance avec l'armée allemande et a fortiori la Waffen-SS, et que Oradour finalement a une explication historique, c'est-à-dire que l'horreur s'explique, l'horreur n'est pas gratuite, ce n'est pas un petit village comme ça qui a été massacré, totalement innocent, massacré par une horde de barbares. Il y a une explication, au moins il y a une logique du point de vue des assassins. Et c'est là où j'ai retrouvé un certain nombre de témoignages, notamment le fils d'Adolf Dickmann qui nous a parlé pour la première fois. Ces 70 ans ont permis de libérer la parole, un certain nombre de gens se sont exprimés, et puis on arrive progressivement comme ça à trouver une explication, du moins on la cherche. En tout cas l'histoire d'Oradour n'est pas finie. Sous-titrage ST' 501